Miss France 1999 et Miss Tahiti Et sa première usine, Miss Paris A ce moment-là, Maréva Galanteur, vous devenez donc Miss France 1999 Et là où toutes les autres Miss pleurent, tombent ou je ne sais quoi encore Vous, vous restez impassible parce qu'en réalité, cette couronne, vous n'en rêviez pas tant que ça Non, c'est très étrange, je n'avais jamais entendu cette séquence comme ça, c'est bizarre C'est la première fois que vous vous entendez ça Merci, merci, enfin merci, j'en sais rien, mais ça me fait bizarre C'est un bon mauvais souvenir, on a le sentiment que ce n'est pas un si bon souvenir que ça Ce n'est pas un si bon souvenir, c'était très difficile pour moi Comme vous le savez, je venais de Tahiti, c'était ma vie Enfin, je veux dire, je n'avais pas prévu de vivre à Paris, je n'avais pas d'appartement Tout ça n'était... Enfin bon, ça m'est un peu... Voilà, c'est arrivé comme ça dans ma vie Et la difficulté, c'était de s'adapter à une culture qui n'était pas la mienne Et arrivé dans un milieu qui est quand même très 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 spécial C'est-à-dire que je passais de l'anonymat le plus total En fait, Miss France, c'est-à-dire que deux heures avant Presque personne ne vous regarde, on s'en fout de vous Vous êtes quelqu'un de lambda, de normal Et en deux heures d'émission de télé, vous passez de l'anonymat le plus total A l'exposition la plus totale Et en fait, vous, vous ne changez pas en deux heures Mais c'est le regard des gens sur vous qui change C'est pour ça que la nuit qui suit, vous êtes même prise d'angoisse Oui, c'était très dur, j'ai beaucoup beaucoup pleuré Je ne l'ai pas dit pendant des années Parce que c'est comme si je volais la place de quelqu'un d'autre Je ne pouvais pas le dire Miss France, elle doit être parfaite Elle est là, elle sourit, elle fait le job Elle n'a pas de vie, elle n'a pas de... Bref, c'est juste une image, une représentation C'est très particulier à vivre On ne s'appartient plus ? Non, en fait, on devient quelqu'un d'autre On s'oublie, on se perd Parce que vous êtes happé dans un tourbillon Qui est très intense quand même Et j'arrivais de Tahiti quand même Enfin, je ne sais pas si on peut se rendre compte Et j'ai fait presque Tahiti à une vie Avec styliste, maquilleur, coiffeur, garde du corps Une vie de serre Attachée de presse Enfin, je veux dire, une délégation L'attachée de presse qui vivait dans ma chambre Dans ma suite d'hôtel Parce que je n'avais pas d'appartement à l'époque Enfin, tout ça, c'est... Pour une fille de 18 ans, 19 ans C'est difficile à gérer Bon, bref, j'ai été perdue pendant 3 ans Pour la faire courte Avouez-le, Maréva Galanteur Ce soir-là, c'est la voix d'Arthur J'ai basculé à ce moment-là N'empêche que c'est dingue cette histoire Deux futurs amoureux Parce que vous ne connaissiez pas encore Qui se retrouvent à chanter à la télévision J'ai encore rêvé d'elle C'est ce qu'on appelle un présage Je pense que Frédéric Lepès doit avoir un talent Comme ça C'est lui qui présentait Pas dit dans l'oreillette C'est lui qui présentait, effectivement Mais non, rien ne pouvait laisser Penser à quoi que ce soit Non, non, puis ça ne s'est pas passé tout de suite Voilà, le temps a fait les choses C'est un super souvenir quand même Parce que se dire qu'on s'est rencontrés à la télé Ce n'est pas commun Pas tout le monde qui peut dire ça Ce n'est pas commun Et surtout En fait, la première fois que je l'ai rencontré J'étais Miss France, je pense Je venais d'arriver J'étais toujours toute jeune à Miss France Et je ne sais plus Il avait une émission de radio Je ne sais plus quelle radio Et il m'avait reçue en tant qu'invité Et à l'époque, j'avais un fiancé à Tahiti Et même pour appeler mon fiancé Il m'avait offert un forfait, je crois À l'époque Il m'avait dit Oh là là, mais si vous êtes amoureuse Votre amoureux, il est à l'autre bout du monde Je vous offre un forfait téléphonique Genre au panneau Très généreur C'était ma première rencontre Mais il joue contre son propre corps À l'époque, il n'y avait pas de crush encore C'est ça, non, pas du tout C'est une vieille histoire Arthur, on l'a reçu dans cette émission Et à la simple évocation de votre nom Maréva Galanteur Il se détend Il dit de vous que vous lui avez appris À relativiser les choses Notamment toutes ces histoires de télé D'audience Il lui a appris à prendre un peu de distance Oui, moi ça me dépasse honnêtement Et puis je suis Voilà, on n'a pas la même carrière On n'a pas les mêmes Enfin, on est très différents On est à l'opposé L'un et l'autre Et lui, son métier C'est sa passion Et c'est son métier depuis toujours Moi, je suis un peu un oiseau Qui arrive dans sa vie Qui débarque comme ça Et qui n'a pas du tout le même parcours Donc moi, je suis juste à côté Je lui dis Bon, il n'y a peut-être pas que ça Parfois Donc je lui fais signe Merci de raccrocher le ou les téléphones C'est ça Et sinon, oui En fait, si je ne dis pas un truc Le soir, il ne raccroche jamais Il raccroche au moment Il tombe de fatigue Oui, oui, oui Donc Voilà Sa vie, c'est le travail C'est les projets C'est construire des choses C'est avoir une longueur d'avance Sur tout, toujours La passion La passion Vendredi soir Pour Marie-Va Galanteur C'est Massinger Vous n'y échappez pas Avec votre fille Oui, oui C'est la fille de son père J'ai envie de dire Parce que moi, je ne regarde pas La télé Ou très peu Quand je suis seule à la maison En tout cas, je n'allume pas la télé Ma fille adore regarder la télé Dès le petit déjeuner Avant d'aller à l'école Et alors dans Massinger En plus, elle croit vous voir Dans Massinger Oui Il paraît qu'il y a souvent Ma photo qui revient Et que les juges se demandent Si ce n'est pas moi Sous un costume Et son rêve C'est que je sois Dans un costume de Massinger Mais elle adore Les grosses émissions De divertissement C'est le meilleur public La production de Massinger Vous n'a pas encore contacté Parce que tant qu'à faire Autant faire plaisir Mais en même temps Je ne sais même pas Si je le ferai Mais en tout cas C'est vrai que Bizarrement Alors ma fille pense Que c'est normal De passer à la télé Parce qu'elle voit son père Elle voit sa mère Donc elle m'a dit Il n'y a pas très longtemps Maman, si on t'invite À être jury Comme dans Massinger Ou autre chose Je viens avec toi Tu demandes qu'on m'installe Un fauteuil à côté Parce qu'elle veut donner son avis Et tout Donc elle pense que c'est normal Encore Bon Oh là là Alors celle-ci Elle prend le chemin De la télévision aussi Les chiens ne font pas des chats Je crois qu'il y a une émission Que vous n'êtes pas prête d'oublier C'est quand vous aviez présenté Les 30 ans de Paris 1ère Oui Et que rien ne s'était passé Comme prévu je crois Ah ouais Oh là là C'est compliqué Oui c'est vrai J'étais avec Jérôme de Verdière Et on présentait Cette fête Enfin cet anniversaire De Paris 1ère Qui a quand même vu défiler Bah je Énormément de tête d'affiche Tout le monde Donc en fait Il n'y avait que des grosses stars de la télé Tout était évidemment très bien préparé Les fiches et tout et tout Et en fait Au fur et à mesure C'était du direct Et au fur et à mesure De l'avancée de l'émission On me disait à l'oreillette Ah bah non Il ne veut pas se retrouver avec lui en plateau Ah bah non Maintenant c'est elle qui rentre Elle ne veut pas le voir lui Et ça a été toute la soirée Et du coup C'est là qu'on voit que les gens s'aiment tous Oui Mais parce qu'en fait Il y avait des ponts Vous le savez mieux que moi Il y avait des ponts entre les invités C'est-à-dire qu'il y avait des ping-pongs Il y avait des choses très cohérentes Qu'on avait préparées Et donc là Il n'y a plus rien qui tenait la route En fait Et on passait mon temps A me dire Ah non non Il ne peut pas l'avoir Il ne veut pas Il ne veut pas rentrer sur le plateau Parce qu'il y a l'autre Donc fait sortir un tel Parce que l'autre Il ne veut pas rentrer Et je me suis dit Mais c'est ça Le joyeux monde de la télévision Mais ce n'est pas possible Ils se détestent tous Et c'était Waouh Heureusement que je n'étais pas toute seule Heureusement que Jérôme de Verdier était là Mais c'est vrai que c'était un joyeux bordel Une Tahitienne à Paris C'est le nom de ce duo Avec Robbie Williams Qu'on retrouve sur votre nouvel album Maréva Galantère Comment vous vous êtes retrouvée A chanter avec lui ? Dingue C'est la classe quand même Robbie Williams J'adore J'adore Mais même moi je n'en reviens pas On savait déjà qu'il aimait beaucoup les Miss Il chante souvent au concours de Miss France C'est une des plus grosses émissions Donc voilà Il vient C'était au hasard comme ça Eh ben oui Comme quoi Je lui ai envoyé un message Je lui ai dit En français On dit Qui t'entrent rien n'a rien Je sais que sa femme parle très bien français Je lui ai dit Voilà j'ai une chanson que j'aime beaucoup Qui s'appelle Une Tahitienne à Paris Je veux une voix De genre crooner Et patati patata Je lui ai envoyé la chanson Je lui ai envoyé les paroles Et le lendemain matin Il m'avait répondu Qu'il adorait cette chanson Qu'il la trouvait très parisienne Très chic Très élégante Et qu'il la ferait Alors je ne vous dis pas L'état dans lequel j'étais Je me suis dit Mais est-ce que ça va être vrai J'ai osé le dire à personne Je me suis dit Je vais garder ça pour moi Parce que si je commence à dire Oh là là Jérôme et William C'est tout Et qu'il y a plantage C'est la loose quand même Ça paraît tellement improbable Et ça paraît tellement improbable Et j'ai attendu du coup Il venait quelques mois après A Paris pour faire un Bercy Et on a pu enregistrer cette chanson Voilà Nathalie Lévy Vous avez été l'un des visages De BFM TV pendant 10 ans Aujourd'hui dans En aparté sur Canal+, On ne vous voit plus On vous entend seulement Vous êtes voix off Comme on dit Aucune frustration A ne plus montrer Votre visage à l'antenne Ah non Ça ne s'est même pas posé Parce que d'abord J'ai aussi fait beaucoup de radio Donc moi je trouve qu'en aparté C'est un peu une sorte de D'intermédiaire C'est un peu la croisée des chemins Entre la télé et la radio Et puis la voix La voix c'est un sédiment C'est un filament incroyable Il se passe beaucoup de choses Avec la voix Cette voix qui a été Un élément déterminant Évidemment Puisqu'il s'essayait de succéder A Pascal Clark Qui a été la voix emblématique D'une partie pendant De nombreuses années Votre voix évidemment On la retient tout de suite Une vraie signature Pour autant je crois Que vous n'êtes pas La première fan de votre voix Nathalie Lévy Ben non Mais vous savez C'est toujours un truc d'adolescence Quand on est Voilà Quand on est ado On veut une seule chose C'est être dans le moule Ressembler aux camarades Et quand on a une voix Un peu plus grave Ben on rentre pas dans les codes C'est vrai que vous quittez Carrément la pièce Quand votre mari regarde En aparté à la maison Ça me dérange C'est très désagréable De s'entendre C'est pas tant sur l'intonation Que sur le choix des mots Par exemple Je me dis Mais pourquoi j'ai utilisé Ce mot là Pourquoi j'ai dit ça Et puis Enfin voilà C'est davantage ça finalement Pire invité d'en aparté Nathalie Lévy Pire au pluriel C'est encore mieux Que ce que nous attendions Il y a plusieurs choses D'abord il y a Les invités Qui veulent pas tomber La cuirasse Qui sont dans la posture Qui sont dans les éléments De langage Donc ça C'est vraiment C'est déplaisant Parce qu'on est typiquement Dans un autre format Où on a autre chose À offrir aux téléspectateurs Certains vous le savez Vous comprenez Au fil de l'interview Que vous n'obtiendrez rien Oui 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 Je le sens d'ailleurs Assez rapidement Très sincèrement Ça a dû m'arriver Deux fois Sur la première saison Ça a été douloureux Et dans ces cas là Vous vous êtes dit quoi ? On la diffuse pas L'émission On la met à la poubelle ? Non non on diffuse Parce que ça reste élégant Parce qu'il se dit des choses Mais moi Dans mon fort intérieur J'étais pas bien Je savais que j'avais pas obtenu Exactement ce que je voulais Je savais qu'il y avait Une crispation mutuelle Enfin je sentais Une crispation mutuelle On sent que ça prend pas On sent que ça prend pas On sent qu'on est figé Que la personne est figée Qu'elle est arrivée blindée Et que j'ai pas réussi J'ai pas réussi effectivement À soit la détendre Soit lui donner confiance Bon bah voilà Soit simplement C'est des personnalités Qui ne veulent pas Et qui n'en démontrent pas Alors pourquoi elles viennent ? Parce que évidemment En aparté c'est une des cases promo La promo ils sont tous liés à ça Donc il y en a qui viennent Un peu en traînant les pieds parfois Il y en a qui viennent un peu En traînant les pieds Mais ils viennent aussi Parce que c'est premium comme format Est-ce qu'il y a une catégorie D'invités plus compliquée Que les autres ? Les acteurs, les chanteurs, les humoristes ? Ouais les acteurs C'est compliqué pour un acteur Ils ont beaucoup de choses Sur les épaules Il y a un film Avec des gros enjeux financiers derrière Il y a quand Ils représentent une marque Quelle qu'elle soit Donc il y a les réseaux sociaux Ils sont assaillis de toutes parts Donc je pense que la pression Est encore plus lourde pour certains Donc tout ça réuni Je peux comprendre aussi Que certains arrivent extrêmement verrouillés Vous tournez combien de temps Pour garder 30 minutes à l'entrée ? Franchement On tourne 6-7 minutes de plus Tu devrais dire 6 à 7 On est vraiment dans les conditions du direct Mais on a un tout petit laps de temps Parce que typiquement Quand on a un cadre qui tombe Ou une caméra qui fait beaucoup de bruit Parce qu'elles sont sur les rails Ça nous permet d'avoir un petit jeu Je me demandais Vous les faites boire pour les détendre ? Alors pas du tout Mais alors vraiment pas du tout Il n'y a pas de bouteilles de champagne Planquées dans le déclin ? Alors non Sincèrement pas En revanche C'est vrai que quand ils aiment Un bourgueuil, un pinot, que sais-je Et dont on sait vraiment Qu'ils sont amateurs d'un vin Ou d'une bière On leur propose au bar Mais ça c'est dit C'est acquis Il n'y a pas de secret En revanche Non non Ils ne viennent pas du tout alcooliser Je crois que la télé des années 80-90 C'est fini On n'est plus du tout Dans cette manière de fonctionner Non ? Enfin je ne sais pas Même moi quand j'ai commencé Oui je vous dis Même les années 2000 Oui oui vous avez raison Il y avait quand même Beaucoup d'alcool sur les plateaux Mais bien sûr Ça a beaucoup changé Ces 20 dernières années Mais moi j'ai connu Même quand je suis arrivée Donc c'était 98-99-2000 La période où j'étais vraiment Beaucoup beaucoup sur des plateaux Tout le monde était bourré Et puis les émissions Elles finissaient à 4h du matin C'est précisément Parce qu'elles finissaient A 4h du matin Il fallait que les gens boivent Il fallait boire C'est ça Hélas Vous avez animé l'an dernier Une conférence à laquelle Était conviée la maire de Paris Anne Hidalgo Elle était en retard Ce qui vous avait inspiré Une petite blague On va l'entendre Puis la réaction d'Anne Hidalgo Elle arrive dans quelques secondes Évidemment il faut traverser Paris Et on sait ce que ça impose parfois Vous avez compris ? Un petit peu de sourire Dans cette bête salle Et maison de la mutualité J'ai entendu tout à l'heure La petite blague sur les déplacements Je viens de la Défense Je suis arrivée en 20 minutes Et sans prendre les couloirs de bus En voiture électrique Donc ça va très bien Visiblement ça l'a beaucoup fait rire votre van Ah oui Vous êtes parlé en coulisses Non parce qu'en fait On n'a même pas réussi à se croiser Franchement c'était de bon ton Vous l'auriez fait Eric, Jeanne Bien sûr Nous on aurait fait pire Honnêtement Il fallait dérider un peu la salle L'Assemblée C'était une évidence Que c'est pas 20 minutes Éventuellement à 3h du matin Un jour férié Mais et encore Sa blague est bien plus drôle que la vôtre Oui C'est ça le problème Elle m'a coiffée au poteau Mais c'est évident Non mais personne n'y croit Donc bon C'est dommage qu'elle ne l'ait pas prise Avec le sourire selon moi Anne Hidalgo Vous ne l'avez pas invitée en aparté On n'invite pas de politique Vous n'en ferez jamais de politique Bah sauf peut-être J'en sais rien Dans 10 ans Quand l'émission aura déjà Pourquoi vous doutez Dans leur capacité à être sincère ? Non c'est juste qu'ils sont partout Ils sont partout non ? Oui mais ils sont partout Sur un discours bien tenu Vous pourriez peut-être Les révéler différemment Bah ça a été fait sur M6 Avec une ambition intime Voilà Très bien fait par Karine Non Vous savez moi Les politiques Je les ai quand même Eues sur les plateaux Longuement Pendant plusieurs années Sur BFM Sur Europe 1 etc C'est pas le même exercice C'est vrai Pour l'instant J'ai pas cette gourmandise Ça viendra peut-être Parce que c'est vrai Qu'il se passe beaucoup de choses Quand on est comme ça Dans un format comme en aparté On peut obtenir Mais ils sont quand même Ils sont quand même Tellement nourris D'éléments de langage Ils sont tellement Dans la posture tout le temps Je suis même pas sûre De parvenir à obtenir Quelque chose Donc en tout cas C'est pas du tout d'actualité Moi c'était pas une envie Je me suis jamais manifestée En ce sens Et donc On est tous raccords Sauf peut-être Anne Hidalgo Du fait de cette amitié Qui est toujours là Évidemment Alors on va revenir à la télé On va vous interroger Toutes les deux Sur l'actu média De la semaine C'est simple Il suffit de nous dire Si vous croyez ou pas Aux infos que Jade Va vous donner Attention il y aura aussi Parfois des intox Et la vérité ensuite Avec princesse Eva Voilà Le fantasque Jean Lassalle Bientôt à l'affiche D'un jeu de stratégie Sur M6 Nathalie, Mareva Vous y croyez ou pas ? Oh non Un jeu de stratégie C'est très possible Parce que Jean Lassalle Est fantasque Pour le moins Sur M6 Ça me semble moins évident Non mais Jean Lassalle A la télé C'est peu possible Bah écoutez Vous allez être surprise Pour lui Surprise C'est vrai Jean Lassalle a été Le premier candidat Dévoilé par M6 Pour cette deuxième saison De l'émission Les traîtres L'homme politique En a profité Pour tailler Ses opposants Dans un post Twitter Je cite Tout au long de ma vie publique J'ai côtoyé Une trahison latente Et là J'ai enfin rencontré Des manipulateurs Assumés Tout un programme Il y en a d'autres Il y aura aussi L'aventurier Claude D'Artois La comédienne Laura Flessel Ou encore l'acolyte De Michael Youne Vincent Dezania Je vous rappelle Le concept de l'émission Présenté par Eric Antoine 14 personnalités Parmi lesquelles Se cachent 3 traîtres Et 11 loyaux Les traîtres Cherchent à éliminer Les loyaux Et à l'inverse Les loyaux Doivent démasquer Les ennemis Un petit peu à l'image Du jeu loup-garou Trop compliqué pour moi ça Mais pour l'instant Aucune date de diffusion N'a encore été annoncée Par M6 Jean Lassalle Les traîtres sur M6 Rappelons tout de même Que Jean Lassalle A bien failli Devenir président De la République En tout cas le nuit De cette présidentielle Cette candidature C'est-à-dire J'ai pris une tolle Mais plutôt bien Je manquais 22% Pour me qualifier Ça s'est joué à 3 fois rien On peut le dire Allez autre info télé A vérifier Gros carton d'audience Pour la cérémonie D'ouverture du festival de Cannes Mardi soir sur France 2 Vous y croyez ou pas ? Mareva C'est possible ? C'est possible ? Je pense aussi Parce qu'il y a un peu L'odeur du soufre Il y avait Maïouen Donc ça a pu attirer Il y avait Catherine Deneuve Et Johnny Depp aussi Johnny Depp bien entendu Michael Douglas Je pense qu'effectivement Et puis Michael Douglas Iconique Donc oui oui Je pense que ça a fonctionné C'est vrai Cette 76ème cérémonie d'ouverture A fait 200 000 téléspectateurs De plus que l'an passé Qui avait réuni 1,77 million de personnes En revanche La chaîne ne termine Qu'en troisième position Derrière Demain nous appartient Sur TF1 Ou le 19-20 de France 3 Temps fort de cette cérémonie Vous l'avez dit Présentée cette année Du coup par Chiara Mastroianni La palme d'or Remise à Michael Douglas Pour l'ensemble de sa carrière Le festival de Cannes Est à suivre Sur France Télévisions Jusqu'au 27 mai Allez Dernière info télé Ou dernière intox Le mythique jeu La roue de la fortune Va bientôt revenir sur TF1 Mareva Nathalie Je pense que oui C'est très possible Je crois qu'il y a une grosse tendance De retour au jeu Les gens aiment ça Ça vous semble plausible Eva ? Non C'est le tout Mareva qui se plante sur cette info Elle va avoir des problèmes Pourquoi ? Non c'est faux Mais il y aura bien une route Dans le nouveau jeu De culture générale Qu'Arthur va présenter Dès le 9 juin Une immense roue De 12 mètres de long Sur laquelle seront installés Les candidats De cette émission Nommée The Wheel Le cercle des 7 7 c'est le nombre De célébrités expertes Dans leur domaine Qui aideront les candidats A répondre aux questions Parmi les stars castées Par Arthur Boudère Camissère Arnaud Samer Anne Roumanoff Ou encore le footballeur Franck Leboeuf A la clé 84 000 euros Pour le grand gagnant De l'émission Dont 3 ont déjà été Enregistrés pour TF1 Arthur dont TF1 Va aussi bientôt Fêter les 30 ans de carrière Avec une grande soirée spéciale C'est PurMédia Qui a révélé cette info Cette semaine Il ne sait pas du tout Ce qu'il y aura dedans A titre déclaré Il dit que ça l'angoisse Au plus haut point Vous confirmez Mareva Il est en angoisse Là-dessus déjà Oui vraiment C'est vrai Parce que je l'entends Et il n'aime pas ça Il n'aime pas qu'on parle de lui Il n'aime pas Et ne pas avoir le contrôle Parce que là C'est une émission anniversaire C'est vrai Ne pas maîtriser Il déteste ça Et bon voilà C'est quand même Un beau rendez-vous Et puis c'est quelqu'un Qui a une carrière Qui est assez dingue En télé 30 ans de carrière Et moi je trouve ça bien Je trouve ça bien De faire ce genre d'émission Un peu avec un rewind De toutes les images Qui ont pu exister Merci beaucoup Eva Croubert Merci à vous La semaine prochaine Place maintenant A la question Fromage ou dessert Elle va être Pour l'une de vous deux Vous voulez savoir qui ? Pour rester avec vous 11h30, 12h30 On refait la télé sur RTL Avec Jade et Éric Dussard On refait la télé sur RTL On refait la télé sur RTL On refait la télé sur RTL